Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous rappeler que je fais un partenariat avec Futbology, l'application numéro 1 pour tous les fans de foot qui vont voir des matchs au stade, plusieurs fonctionnalités comme un historique de tous vos matchs que vous allez voir. Mais il y a surtout le ground hopping qui consiste à, lorsque vous êtes en voyage, vous pouvez regarder les matchs à proximité de vous pour aller découvrir des clubs, pour aller découvrir des championnats et c'est vraiment une super application, je vous la recommande et votre téléchargement m'aidera à faire grandir ma chaîne YouTube. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui un nouvel épisode de En Immersion, ça faisait longtemps, j'espère que ça vous avait manqué, moi ça m'ai manqué. En tout cas aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce qu'on va aller voir un match de football féminin, le serviette chez Noa Féminin qui affronte Zurich dans le cadre de la dixième journée de la Woman AXA Super League. Match au sommet entre le premier et le deuxième, vidéo très intéressante avec le développement du football féminin en ce moment. Je vous contextualise un petit peu les choses, on est ici à la Fontenette, le match se déroule à 16h. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que le football féminin est en train de se développer de plus en plus. On a une équipe de Suisse qui fait de très beaux résultats qualifiés pour l'Euro cet été, on passe de se qualifier aussi pour la Coupe du Monde, en tout cas c'est très bien parti. Chez Noa, serviette Chez Noa, vous le savez, a participé à la Ligue des Champions féminines. Ça a été compliqué sur l'aspect sportif mais ça a apporté un bel engouement autour de la ville. Il y a eu des très belles influences au stade de la Praille et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me tenait à cœur de faire cette vidéo ici et de vous faire découvrir le football féminin. On va aller à la rencontre d'un membre du club qui va nous présenter un petit peu plus en détail le football féminin et on se retrouve tout à l'heure. Alors on se retrouve avec Richard, vice-président du club. Richard j'aurais quelques questions pour toi, je suis d'accord de t'y répondre. J'aimerais que tu parles un petit peu du développement du football féminin ces dernières années et surtout à Genève. Genève pour nous ça fait maintenant depuis 2017 qu'on s'est lancé dans ce projet. Le but est vraiment de pouvoir justement développer notre équipe féminine. Dans un premier temps, on a mis beaucoup l'accent sur notre équipe première. Aujourd'hui on travaille déjà aussi depuis deux ou trois ans sur le développement aussi de notre académie. Donc le but est vraiment de pouvoir monter une académie semblable à celle des masculins au niveau féminin avec une première équipe qui puisse aussi faire briller Genève en Suisse et en Europe. Au niveau de ramener des gens au stade, comment le club travaille sur les lâchissements du public ? Alors premièrement je pense qu'il n'y a pas de miracle. La première chose c'est les résultats de l'équipe. On a la chance d'avoir une équipe qui fait des résultats extraordinaires depuis quelques années. Donc je pense que ça c'est le premier levier. Et le second c'est qu'on compte aussi sur une équipe en communication qui travaille magnifiquement bien. Qui met en avant nos joueuses autant que nos joueurs de l'équipe masculine. Et je pense que ça, ça permet aussi de faire connaître le football féminin et d'attirer du monde au stade. En attirant du monde au stade, en parlant justement de ça, il y a la Women's Champions League qui s'est déroulée sur le premier tour. Parle-nous un petit peu de cet impact pour le club. L'impact il est important. Je pense qu'à chaque fois qu'on aille pouvoir faire remettre le nom du Servette FC en Europe, c'est toujours quelque chose d'important pour le club, pour la ville. Il est clair que ça fait partie de nos développements. C'est venu très tôt par rapport à nos objectifs. On va essayer d'y retourner le plus souvent possible. Et dès l'année prochaine si c'est possible. Richard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Voilà, l'échauffement est fini. Le match va bientôt commencer. Match au sommet, avant le début de cette journée. Zurich était premier, Servette était deuxième. Match au sommet, un point c'est par les deux équipes. Le vainqueur passera en tête du championnat. Et voilà, je trouve que c'est un bon match. On se retrouve à la mi-temps pour une analyse. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la mi-temps, ici à la Fontenette. 0-0, en le desservé tchénois féminin et Zurich. Beau match, honnêtement, je prends du plaisir. Comme je disais, il n'y a pas grand monde, mais quand même, on va dire 200 personnes, c'est pas mal, il me semble. On va aller à la rencontre rapidement d'un supporter qui va nous donner un peu son ressenti. Voilà, je me retrouve avec Quentin. Quentin, salut ! Bonjour à tous, salut Dylan ! Alors, j'ai une petite question pour toi. T'es au match 0-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu penses d'abord de ce match et ensuite du football féminin dans sa globalité ? Alors, moi, c'est une page des cours, mais j'essaye de venir le plus souvent possible parce que c'est le club de ma ville et que c'est une servette et que j'aime ce club. Et pour le moment, ça joue bien, servette de mine en première mi-temps. On va espérer que ça se concrétise et voilà. Voilà, donc faites comme Quentin, venez voir les matchs du servette FC, du servette féminin et soutenir le club de votre ville. Exactement. Allez, servette ! Merci, Quentin. 54e minute de jeu, les Uriquois qui ouvrent le score sur pénalty. On ne va pas dire contre le cours du jeu, mais ce n'est pas forcément mérité au vu de la première période. Meilleur entame, faute de la gare d'Agnès Pereira sur l'attaque anduricoise, c'est 1-0. On espère que ça va changer, il reste encore 35 minutes de jeu. Bon, il commence vraiment à pleuvoir. Je suis au bord. Servette vient d'égaliser, malheureusement, j'ai loupé le but. Je vous mettrai les images tout de même. Mais voilà, un but partout, il reste 25 minutes de jeu. Je vous m'a dit que je ne vais pas dire. Je vous mettrai les images tout de même temps. Je vous mettrai les images tout de même temps. Fin du match, ici un but partout, ça va être à pousser, mais malheureusement pas de dénouement. Très beau match, je vais vous mettre quelques plans de cette fin de match. On va aller avec une interview, puis on va faire un petit bilan à tout à l'heure. Félicitations pour ce match, j'ai quelques questions. Pour toi, plus en globalisant sur le foot féminin, ici, tu es à Genève, tu es formée en France. Qu'est-ce que tu aurais un petit mot à dire par rapport à la différence de ce que tu vois ici ? Le foot féminin en France, il est un peu plus développé qu'ici. Après, c'est vrai que là, le fait de faire la Champions League, ça amène du monde. Ça nous permet d'avoir plus de supporters au match et on sent l'engouement un peu, surtout à Genève. Après, ça grandit tout le temps, ça évolue tout le temps. Donc, il faut que ça continue comme ça et qu'on fasse des résultats pour attirer le maximum de gens. Par rapport à la Ligue des Champions, justement, est-ce que tu as vu un changement par rapport à cette compétition ? Il y a déjà le fait de jouer la Ligue des Champions et puis l'engouement qu'il y a eu autour de cette équipe durant cette campagne. Oui, c'est clair. L'année dernière, on avait un peu moins de supporters. Mais voilà, comme je l'ai dit, la Champions League, c'est la tierce du monde. Et il faut faire ça en attire encore. À Genève, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer pour la suite ? Est-ce que les années qui vont suivre sont belles, selon toi ? Oui, c'est sûr qu'elles sont belles. Elles seront de plus en plus belles à chaque fois. Chaque année, ça sera mieux. Chaque année, il y aura plus de monde. Et puis nous, on fait des résultats. On montre que nous aussi, on fait comme les garçons. On peut attirer du monde. Et voilà, on peut attirer plus de monde que les garçons. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je te souhaite une bonne fin de saison. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce troisième épisode d'En Immersion un peu spécial, comme je vous l'ai dit, pour vous faire découvrir le football féminin. Vous l'avez vu, je me suis concentré sur le jeu, durant le match. Moins sur le public, moins sur d'autres choses externes. Et franchement, moi, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. J'ai pris du plaisir aussi à faire les interviews, à voir le match. C'était, je ne vais pas dire une découverte parce que ce n'est pas la première fois. Je viens au stade. Mais c'était vraiment une des seules fois où je suis vraiment proche. Et ça m'a vraiment plu. J'espère que vous aussi, ça vous a plu, que la vidéo vous a permis de découvrir quelque chose. Peut-être vous ramener au stade. En tout cas, c'est le but. Je ne dis pas forcément que ça a un énorme impact. Mais voilà, le but, c'est ce que le Servette fait. En général, le Servette chénois féminin et le Servette FC, c'est de ramener les gens au stade. Moi, j'essaie d'y contribuer un petit peu aussi, particulièrement pour les féminines parce que ça se développe, ça se développe très bien. Et il y a un avenir de ce côté-là. Il faut aider à le développer. En tout cas, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. On se retrouve très rapidement pour un nouveau En Immersion. C'était Vodkaloza. Bisous la famille.